Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongue au grand carréfour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour n'abattent clients au Yuba Fandina Hotel. Un passeur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yabouina Matongue et Saladé. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongue, commune des Calam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, vos quatre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Des changements de la constitution. Kinshasa, le gouverneur réceptionne plus de 200 engins d'assainissement pour la gestion des déchets. Goma, les autorités militaires présentent des mesures prises pour réduire la criminalité dans la ville. Kouilou, au moins 45 cas de décès maternels dus aux complications obstétricales enregistrées depuis janvier. Kinshasa, effondrement d'un silo de stockage de blé AGB, au moins trois personnes ont perdu la vie. Kinshasa, 16 morts dans une attaque à DEF à Mombasa. Bombardement du camp de Mugunga. La République démocratique du Congo annonce des poursuites contre les auteurs. Monde, la Russie et la Chine disent vouloir éviter une escalade en Ukraine. Pays-Bas, accord trouvé pour un gouvernement de coalition, le futur premier ministre encore inconnu. Et l'Union européenne, 15 États veulent de nouvelles solutions pour transférer des migrants vers des pays tiers. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Comme information du jour, vous êtes partout. Merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à l'émission sur la politique d'aujourd'hui. Merci aussi. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance. Nous avons deux invités. M. Platon, nous avons Maître Jeannot, l'opin Pé, Oazali Personnalité Politique. Du FCC, bienvenu Jeannot. Merci beaucoup Mamello. Merci beaucoup Mamello. Merci beaucoup Mamello. Merci beaucoup Mamello. 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 qu'on rencontre, parce qu'on voit l'Union, surtout, à travers le métier d'Anaïo. Voilà, merci beaucoup. Nous commençons à entrer déjà, d'Anaïo, parce que à vrai dire, ça ne va pas à l'Union sacrée. Ça ne va pas à l'Union sacrée. Mais nous avons vu les présidents Mboso Kodia, qui est président et à Birodage, parce que d'aucuns pensent que Mboso bloque l'Ege démocratique au sein d'Akati. Il y a l'Assemblée nationale, il s'est représenté comme candidat à l'élection en primaire et il a perdu l'élection en primaire, c'est Vital Kamere de Zouaki Aungo. Et puis, quelques jours après, Mboso Kodia se représente encore comme candidat, deuxième vice-président, l'Assemblée nationale. Donc, il revient encore aux affaires, s'il faut dire. Déjà au niveau, il y a une Union sacrée, les tickets présentés par le président. Et elle est contestée. C'est vrai, il y avait une pluralité. Quand il y a une pluralité, il y a une Union sacrée. Il y a un consensus ou quoi ? Là, je ne sais pas. Je crois que c'est une cuisine interne. Il y a un Union sacrée. Il y a un communiqué qu'on va présenter d'ailleurs tout à l'heure au bureau d'âge présenté à Kilobi. Il y a un candidat retenu pour une élection définitive. Mboso Balobi, peut-être que c'est une dictature. Mboso Balobi, c'est peut-être une façon de créer une frustration au sein. Il y a une Union sacrée. Il y a d'ailleurs Steve Mbikaï, qui a vraiment parlé à haute voix. Et Willy Michik également, qui a parlé à haute voix, qui est arrivé même à organiser une conférence de presse par rapport à Niyango. et il a tweeté pour dire une affaire, il y a 300 députés. Si il a lancé pétition contre le président et l'Assemblée nationale. Il y a une idée. Pourquoi Mboso refuse de quitter la navire ? Pourquoi ? Merci Mamello. Je pense que je vais tout ramasser pour répondre à la préoccupation des congolais. D'abord, c'est mal connaître l'homme. Christophe Mbosankodian, pour avoir un bandit politique en occupant ma première fonction étatique en septembre, comme commissaire du peuple, il est d'abord l'unique congolais au lélo. Il a servi comme commissaire d'État, ministre, onze fois, et pas les moindres, santé et agriculture, les derniers portefeuilles, dans une gestion saine et sainte aussi, sans tâche, l'unique lettre motive pour Naye Dalaka, servir l'État. Tant que ses capacités physiques le permettent et qu'on a besoin de sa sagesse, de son expérience, de sa formation à faire profiter la mathésiste universelle histoire d'Alarana Yango, mais il n'y a jamais répondu absent, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de républicain, il n'y a pas d'appel, un service à s'accrocher à l'aposité. Vous allez vous souvenir qu'il faisait partie de notre bureau politique sous MP, FCC, mais il s'est contenté à cause de la vice-ministre deux fois. En 2014, vice-ministre, il y a justice, en 2016, vice-ministre, il y a issue. dire que Mbosso a bloqué la machine Nabiru de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale, c'est faux. D'abord, commençons avec le poste où il y a président de l'Assemblée nationale. Ce poste, selon contour géostratégique en Bokanabiso, c'est un poste qui appartient au pouvoir discrétionnaire à chef de l'État. Le chef choisi, il y a personnalité politique, il y a personnalité politique, il y a un poids, il y a valeur républicaine et démocratique, il y a expérience, il y a sagesse, il y a crédibilité, et honorabilité. Rappelez-vous, nous parlons de celui qui fait partie pionnier à Ignio Sacré. L'autre chef de l'État m'a dit que LCCK, il y a aidé à l'écoloté, il y a un bon sens élevé républicain, il y a un dirigeant congolais. Qui était à la manœuvre parmi « Oh, il y a quatre ensemble, il y a un député révolutionnaire ». On a appelé à la sagesse de Mbosso pour qu'il y a maîtrisé tempête. A Zongisa, stabilité institutionnelle dans la Chambre, il y a assumé ma responsabilité provisoirement, mais avec deux députés nationaux, Félix Tisekedi, a vu en Mbosso motou à Koukajiko mené à Bonport, Chambre-Aouana. Il a été maintenu comme président du bureau définitif d'Ensemblée nationale parce que ça dépendait de son pouvoir dictionnaire. Mais cette fois-ci, on a eu de ceux-là politiques membres de l'Union sacrée qui ont pensé qu'il y a ambitionné pour se on est la président d'Ensemblée nationale. Les autres, comment ils ont chanté ? Oh non ! Le poids politique hors, le poids politique à lui seul en politique ne suffit pas parce qu'il y a un poids politique dans la radio et il y en a deux catégories. nous avons le poids quantitatif pour les alli mesurer dans la chambre délibérante entre la force numérique. Nous avons aussi le poids qualitatif qui se rattache à la personne, la personnalité mentale où il y a le dégagé comme personne. Là, on va voir la crédibilité et l'honorabilité. Il y a une telle caméra et il y a un peu qui est un peu qui est ambitionné au président d'Ensemblée nationale. Le chef de l'État est-ce qu'il ne va pas à l'Ignosacré ? Nous avons quatre principaux organes à l'Ignosacré. Il y a un congrès parce que Christophe Moso est le tout premier président du congrès à l'Ignosacré. Le congrès qui est désigné c'est qu'il y a un candidat ou notre choix pour notre champion qui compétit et qu'il y a une victoire. Deuxième organe est la haute autorité politique. Félix Santoni qui est de Chilumbo. Parce que l'Ignosacré est une plateforme de gouvernance politique. C'est qu'ils sont à la manœuvre où on va décider et on va assumer la fonction étatique. Et puis nous avons le président comme troisième organe qui est composé de six membres. Il y a Christophe Moso qui en a assumé la coordination. Maintenant c'est Augustin Kabouya. Il y a Augustin Kabouya. Il y a Jean-Pierre Bemba. Il y a Bati Loukwebo. Il y a Samaloukonde et Vital Kamere. Il y a la conférence de parti comme dernier organe. La conférence de président des partis politiques de régroupement et de personnalité choisie par la haute autorité politique. en tant démocrate le président a ouvert une brèche qui permettrait de rébellir dans quatre unions sacrées. Mais c'est parce que l'attentivité signe. Au début même il y a une rébellion créée par les camps qui ont quatre unions sacrées. visant à contester la prise de décision avec l'histoire où ils sont allés créer sous-groupe sous-ensemble de la qu'il y a grand ensemble d'autres n'ont de la décision n'ont sacrées à revenir à Félix Antoine qui doit décider in finir. C'est lui qui est appelé à retaper sur la table il dit voici la vision voici le schéma voici le modus operandi. Le président de la république avait décidé par rapport à présidence de la assemblée nationale pour pour que primaire il y a élection Mbosso se représente encore deuxième vice candidat deuxième vice président avec quelle force politique Mbosso parce que tout à l'heure il y a un point politique Mbosso constitue une force dans ces pays avec combien de pité c'est pas une dizaine c'est pas ce qu'on rencontre dans les réseaux sociaux c'est 32 députés notre cartel a asser des députés la cour constitutionnelle me suit c'est Mbosso que diriez-vous à Tony Kankou qui a plus de 152 députés je l'ai dit ici le nombre numérique il y a même pas représenté il y a 10 t'es par candidat d'abord le nombre numérique à lui seul ou la force numérique ne suffit pas parce qu'il y a l'Assemblée Nationale et qu'on permette de bloquer la Chine à l'interne le chef de l'État a dit qu'il y a décidé en démocrate non le président n'a jamais été mécontent non écoutez nous sommes africains merci parce que nous sommes africains on n'a compté ma voie on n'a compté on n'a voie non on n'a publié on n'a publié on n'a j'étais dans la salle j'étais dans la salle le président mbosso vende à l'autre côté on n'a que c'est long on n'a pas le va voir mais vous n'avez pas vu l'image à la fin à la fin mbosso a réconnu il fallait il fallait qu'on n'a quête non non le président va être à télémaki à salle parce qu'il avait vu que c'est long quelqu'un n'est pas autant qu'il va voir mbosso c'est gagnant le président mbosso n'est pas ce qui va régler candidat indépendant non écoutez c'est un candidat indépendant mbosso à la présidence nationale c'est son des laboratoires comme christophe mbosso n'est pas un bébé dans la politique il ne peut jamais se rébeller il ne peut jamais se rébeller contre la haute autorité politique mbosso 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 vous saurez le pourquoi l'on a attribué à mbosso le poste à des vice-président l'article 27 réglementaire de l'ensemble nationale et à l'ICLEI pour être membre du bureau il faut avoir une bonne formation mbosso est bien formé professeur des universités il faut avoir de l'expérience il est professeur des universités il faut chuter à l'université du coquelier en Côte d'Ivoire là j'ai dit à l'OPP à l'institut de Paris il a été ici à l'Ombashi corps académique mais il n'est pas le seul à être professeur je parle de lui d'abord je parle de mbosso ici il a l'expérience il refuse de quitter la navire il a l'expérience à lui la crédibilité la crédibilité c'est la dignité l'honnêteté ça vous fait comment bon moment dirigeant le système quand il passe vous pensez que c'est ça la dignité c'est ça le respect la crédibilité qui est encore l'un des critères il ne faut pas faire confiance et c'est dans notre même classe politique que les gens disent qu'ils vont constituer un frein pour les chefs de l'état qui sont là pour leurs ambitions présidentielles et leurs ambitions des ministères mais récemment il y avait un rapport publié pour l'Assemblée nationale ainsi que les Sénats m'envoi de l'Assemblée nationale c'est volatisé m'envoi peut-être m'envoi de l'Assemblée nationale qui a bloqué la machine peut-être il a peur des rapports publiés récemment par les ONG si je connais de ces hommes politiques ou de ces hommes politiques qui le attacent qui le a y batté c'est Christophe m'envoi c'est bien dit on va donner la parole à l'OPMP un homme honnête un homme crédible un rapport de la méchanceté allons-y allons-y j'envoi l'OPMP m'envoi un homme honnête un homme crédible les rapports il y a pas ONG qui n'a à l'Obi à l'Okuta pourquoi m'envoi ne veut pas quitter la navire à l'Obi Mboso a fait beaucoup pour ces pays et il doit continuer parce qu'il veut servir l'état congolais bon d'abord merci beaucoup dans l'article le prince qui n'a par rapport à la réglementaire on a eu on a eu l'émission directement on a abordé la question au niveau de la crise au niveau de l'Assemblée Nationale c'est toujours important il faut 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 alors il se fait que non ce depuis le 27 avril aujourd'hui je n'arrête après la cour de cassation à comment officiellement le bureau il y a Mboso de sorte qu'il y a Mboso après sa autorisation au niveau de l'Assemblée Nationale de sorte qu'il y a M. Nicolas Kazadi et François Robota dans le niveau de la cour de cassation donc une fois depuis le 27 avril aujourd'hui les seules il n'y a aucune suite bah Kongole bah Zana Benzwe bah Mona Nikola Kazadi deva la justice bah bah vérité makamouni ni ouye sale maki n'a katya mbong ouye fouraj n'a mbong ouye ba lampader parce que fouraj mbong basale yangon a 297 mille dollars le yangon a plus de deux oe demi après yang moins de 50 fouraj sur l'ensemble du territoire national pendant que Nikola Kazadi a foutan bon a mis mbong na a foutan bon yangon a plus de 71 millions de dollars donc n'amikon encore n'a go 5 an mbong so kenon 20 jours après mbong so obligé yangon répond à correspondance à pj c'est très important tozana beso la sérénité de l'okouana ce n'est pas normal que n'ont les parquet ou a sa la pouvoir et la solution a komelli à samedi nationale et que 20 jours après yangon su didi don n'amikon j'interpelle mboso mboso kodia place yo zali je sais que yangon va servis yangon basan kou l'an émission il faut que sa suite ya correspondance si apg yangon question yangon proteger nikola kazadi yangon question yangon proteger kengel kola françois kota et zali mbong wab kongole ba bimisa kiyangon misal salem tè tozana kénon nikola kazadi asal a interdit la justice voire même c'est possibilité gozala kénon bak an ap et par vérité par rapport l'okwana parce que vous bloquez dossier ou comment non mais ça montre déjà claire madame c'est un dossier où le bj a fait beaucoup exerce mais mbong mbong de puis le 27 avril tu n'as t'as mis les se mais plus de 20 jours il n'y a pas de soutien pourquoi mbong veut protéger mbong c'est quelqu'un de nikola kazadi mbong n'a pas été je sais que nous avons servi c'est c'est que même ce qui n'a n'a de qu'on a si c'est un plateau je crois que mbong il a été sérénité la rapidité il faut répondre la pg il faut que non cette semaine au peter la semaine prochaine mbong nikola kazadi mbong c'est très important nous mbong le c'est déterminé que dossier un scandale financier il faut que mbong k a répond devant la justice c'est le impliqué soit impliqué c'est très important mais il protégé la stratégie mbong a retardé procédé je crois que non ça serait très dangereux et je te repère la mbong parce que ce qu'il deux demains ou la semaine prochaine déjà il faut déposer notre qu'il faut que on la correspond voilà retour nos dossiers s'il vous plaît deuxième élément encore madame on ne peut pas qu'on va dire, c'est un élément s'il vous plaît madame, tout le monde a une émission qui est non, tout le monde a une émission qui est la moqueurité, ça qui est un état qui est le FCC madame on a mis très bien qu'on a un niveau il y a fonds comme un pour le Congo le FCC a présenté qu'on a condolé un Sénat l'homme a vu, il y a eu l'entérimement comme patroque n'a vu sur le niveau il y a eu la gomme, tout le monde a l'air il y a eu le monde, il y a eu le monde il y a eu le monde, il y a eu le monde mais on se pose la question madame jusqu'à quand peuple est Ongole a senti l'absence il y a eu le monde il y a eu le monde il y a eu le monde, il y a eu la gomme la bombe est le monde, il y a eu la gomme il y a eu le monde encore il y a eu le monde il y a eu le monde il y a eu le monde mais le président république, il est absent jusqu'à quand il y a eu le monde ça c'est gravissime on a vu une délégation mais ça ne suffit pas madame donc nous sommes habitués Rwanda s'il vous plaît madame Rwanda, non mais il faut réagir il faut la réplique mais pourquoi il n'y a pas de réplique madame pourquoi il n'y a pas de réplique donc quand on est déjà via le M23 on s'en va à la matinée on s'en va communiquer il n'y a pas de réplique le président de la république est absent le gouvernement est absent mais finalement madame nous sommes abandonnés par qui donc les pays nous sommes dans la rire il n'y a pas de pouvoir pour passer la réplique est-ce qu'on peut continuer madame on peut continuer nous en Ivoire il faut que nous sommes compatibles avec les compatriotes mais aussi qu'on dénonce quand même l'incapacité à pouvoir parce que celui il est responsable celui qui est le garat des institutions mais pourquoi il n'y a pas de réactions rapides pourquoi il n'y a pas de réplique pourquoi je n'ai pas de territoire rwandais tous les pays qu'il n'y a pas d'espoir, et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, madame, c'est comme ça qu'on m'a dit même le dossier, il peut y avoir des questions de Mbosu, mais c'est difficile de parler Mbosu, madame, sans oublier aussi un combatteur à liberté aujourd'hui. L'honorable, comment il s'appelle, Maïke Moukebaï, Moukebaï il est presque mourant, à la prison, Moukebaï, c'est presque mourant madame, Maïke Moukebaï il est presque mourant. Quel est l'intérêt de pouvoir y aller à l'entrée de Moukebaï ? Quel est l'intérêt ? Libératé de provision, il s'est arrêté, et il s'est arrêté. Écoutez, mais écoutez, jusqu'à ce moment où on maintenit Moukebaï, quel est son péché ? Pendant qu'on équipait Daniel Safou, parce qu'à l'époque, il s'est protégé par Mbosu. C'est Mbosu qui a protégé Daniel Safou, à l'époque. Mais Moukebaï était, Moukebaï était exposé. Mais là, Moukebaï est gravement malade. Donc, j'interprète le pouvoir d'écouter le mot. Et tout le monde, à tous les niveaux, il faut qu'on pense à Moukebaï, Libératé de provision en aïe. Ce n'est pas normal que Moukebaï, il est hospitalisé, Moukebaï a confié dans le mot. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, madame. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question que nous... Comment est-ce qu'on va en lobby ? Est-ce qu'il y a un changement ? Deux minutes, deux minutes, deux minutes. La question de nous, Moukebaï, Moukebaï a dit, deux minutes. Le qui, la crise, Moukebaï, est un changement ma dame ? La réponse est simple. Ce qui s'est passé actuellement, la crise est un changement ma dame, Il n'y a pas comme ce qui nous a mis en commun. Les gens avaient mis en commun like Massou s'ad TC. Les gens sont mis en commun comme l'avion, pilotes s'ad TC. On me l'a mis en mouan. Donc, c'est un coque vide. S'il vous plait, madame. J'en arrive, mais on est à Mouking. alors connaissons maintenant les problèmes le fait qu'il y a un vide vienne abisson boso et le connaissait l'a raté parce que non qu'il y a le bien voilà il a encore le temps qu'il moutoune là où ça là il peut donner encore le maire de lui-même il a bien dit à lui-même j'ai encore beaucoup à donner à ces pays s'il vous plaît ce que je veux plutôt qu'il y a une histoire trop remontée c'est qu'il y a un bon soeur qui fout dans le léon il perd aujourd'hui ils ont pris il y a trahison politique ils ont pris la transformation madame ce qu'on a dit dans notre pays il y a un braquage électoral mais ce qui est le responsable entre autres mboso aussi il est dedans on connaît la gestion mboso dans sa main nationale on y a dit comment mboso on valide par quelqu'un qui va député FCC à l'époque on y a dit comment mboso dans la constitution il y a bureau il y a ce nuit on y a dit comment mboso manipuler des choses celui-là est responsable madame si c'est toujours le même mboso qui a bloqué même des contrôles parlementaires qui ne sait pas que non mboso à quoi mboso n'a pas besoin tu n'as pas besoin pour le monde mais le monde il se sent maintenant abandonné abandonné pour 1. participer des tuiles de mboso à l'église de majeté 2. la majorité de ma députée va s'allé contre mboso parce qu'on s'est dit que l'éveil a presque 85 ans d'âge 10 mois et là qu'on est une mboso que ça la 7 fois ci parce que si on a dit même des programmes et mboso envisagé mais il n'y a pas un programme il n'y a pas un programme est-ce que Panam Boso tout le monde a dit président madame s'il vous plaît non il a eu beaucoup de temps non 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 il ne faut pas équilibrer ça s'il vous plaît bref madame tout ce qu'il a fait dès le début c'est sur des magouilles politiques ce n'est pas normal au cause de la société même la commission quand on voit les individus mais ce sont des amis de Moso ce sont les gens qui ont Moso tout ce monde là je comprends que non mais moi je dis à Zaki à Zaki à Zaki Kou Kou est la primaire même si Zaki prévu dans le texte il sait que non il sait qu'il y a un enjeu démocratique Moso qu'on va humilier davantage ce commissaire s'il vous plaît madame s'il vous plaît s'il vous plaît il faut te respecter qu'il y a pas de problème voilà merci beaucoup tout le temps nous allons voir sur base de quels critères plusieurs candidats ont postulé pour certains postes je suis surpris pour le monde le dossier il est vraiment écarté et par la mission au Zaki il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de traiter le dossier s'il faut dire la candidature nous allons prendre en exécution de la décision numéro 004 fixant les calendriers de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale la commission chargée de l'examen des candidatures au bureau définitif de l'Assemblée nationale mise en place par la décision numéro 006 du 11 mai 2024 a déposé ce 15 mai 2024 son rapport au bureau provisoire de l'Assemblée nationale au terme de ces rapports les candidatures ci-après ont été retenues aux différents postes au bureau définitif de l'Assemblée nationale 1 au poste de président de l'Assemblée nationale l'honorable Kamere Luakaningi Luakaningi Vital 2 au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale l'honorable Chiloumbaye Moussaou Isaac Jean-Claude 3 au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale l'honorable Mboson Kodiampuanga Christophe 4 au poste des rapporteurs de l'Assemblée nationale l'honorable Jolie Essengekeli Jacques 5 au poste des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale l'honorable Mounongo Inamizi Dominique l'honorable Mutamba Tungunga Constant 6 au poste de caisseur de l'Assemblée nationale l'honorable Poli Poli Lunda Chimène 7 au poste de caisseur adjoint de l'Assemblée nationale l'honorable l'honorable Benba Wale Caroline le 15 mai 2024 Christophe Mboson Kodiampuanga président du bureau provisoire sur quelle base sur la base de quel critère liste salami allo batu bako benga liste ya alleluya amen respecter lo lenge zali balobi enli in sorte ya dictature te lo lenge ya ko sala liste lo lenge kani pe liste ango et crée ma frustration te pas kani de baki mwa mingi na katia union sacré melotou moni bali souter c'est fait sur base ya quels critères baho se prononcer qu'on a bau bad depose bako dati on a bango basali a mesi oté ya ko dirige vraiment na katia bureau définitif y assemblée nationale ya que les embosses qui doivent bazon bazon qu'est ce qui se passe jean pierre ben ba avec la dame chimène poli poli membre de la famille imposée présidence président plutôt union sacré a commis ce qu'il faut dire a commis kousala l'on l'on n'a y m'a kambona y n'a si m'a 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 c'est de la méchanceté de quoi parce que kinzen n'a dirigé ce pays en tant que premier ministre il a 86 ans 85 ans m'a 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 le président il a insamble national dans caméroun il a 94 ans mais c'est jibouil cavali par exemple les gens donc dire ici que m'a 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 Ça ne tient pas debout. Parce que les capacités physiques permettent, les capacités intellectuelles permettent, ça s'agissait à lui, c'est bon. Oui, il y a un requisitoire déposé, et qu'il faut bloquer à l'ignité que Nicolas Raza dit à Kangama. Je vais d'abord te dire qu'il était contre toute manifestation financière. Il n'a jamais soutenu les médiocres, il n'a jamais soutenu contre-écolos. Mais la lettre est là. Depuis le 27 avril. Le problème est là. Le problème est là. Le problème est là. Le requisitoire est commis dans le bureau mais vous ne vous demandez pas pourquoi le bureau ne répond pas. Il ne se fait bloquer. Et puis, il ne faut pas dire que il ne faut pas dire que Nicolas Raza dit à Kangama. Non. Le bureau provisoire il n'a pas une mission bien déterminée. Il faut maintenant se poser la question sur qui le bureau provisoire a eu pour mission. Il y a eu créé une commission spéciale chargeuse où l'on a levé à l'unité comme député. Il y a eu autorisé ma poursuite. parce que le bureau il n'a qu'il y a eu pour mission de ma tâche à signer validera pour pouvoir député élaborer et faire adopter les règlements d'intérêt et puis l'organisation des élections. Selon l'esprit de l'article 12 et 13 il y a règlement d'intérêt à l'Assemblée nationale. Ce qui est l'article 100 et 1 et 100 et 2 ont organisé autorisation ma poursuite. Ce sont des missions à signer le bureau définitif. On ne peut pas que le président le bureau provisoire jusqu'à là. Mais comment vous voulez amputer quelque chose sur ce qui est que c'est ce que c'est qui est un dictateur. De côté il faut bon dire ça. Alors je suis dans l'Assemblée nationale je vais te dire entre dans les annales comme le meilleur président de l'Assemblée nationale au Mboko de l'Assemblée nationale c'est connu dans sa gestion administrative et dans sa gestion politique. De un il devient le président sous un contexte d'instabilité politique. Nkouma dans la commune de Ngalima qui a été lancée il y a plus de 6 mois aujourd'hui mais dont l'inauguration devait intervenir dans 15 jours d'après l'ultimatum donné par le président de la République Félix Tshisekedi lors de sa visite sur cette voie en vue de s'imprimer dès l'évolution des travaux n'est qu'en cours d'exécution interrogés sur l'évolution des travaux des réhabilitations de cette avenue quelques usagers approchés à notre micro n'ont pas mis les cheveux sur leur langue Tshisekedi Il a fait attirer ce passe-t-il pour le maitriser. Et apparemment l'est de la main, l'est de la main dans maitrise. Et faut faire attention à l'extiré-l'intérant à l'extiré-l'intérance. Je m'appelle Thonggothoye qui vient de la main et, comme ça, il va descendre. Dans le magasin entre mon fleury, je te donnais des distances... Et j'ai envie de faire j'y a une fois plus de 2 km. Mais ça nous dit, il y a un outil qui a 5, tu as déjà 5 mois déjà. Pour rappel, l'entreprise qui exécute les travaux des réhabilitations d'essai tronçon qui mène vers upen avait promis de procéder à l'ouverture c'est mercredi 15 mai 2024 afin de permettre au milieu des quinoa qui habite ce coin de la capitale de circuler librement mais cela est resté une promesse non réalisée le bureau de l'inspecteur général de finances chef de service de l'IGF a connu une ambiance très particulière le mardi 14 mai 2024 par la visite des gouverneurs du sud qui vous et celui de kinshasa qui à tour de rôle sont venus s'abréver des notions des finances publiques pour une gestion orthodoxe de leurs entités respectives premier à échanger avec les chefs de service de l'IGF le professeur pour aussi jean-jacques nouvellement élu dans la province du sud qui vous l'hôte des jus la ligne été a voulu tout d'abord féliciter l'inspection générale de finances pour le travail cabasus service pour l'intérêt du pays tout entier et aussi solliciter l'accompagnement de l'IGF afin d'assurer l'orthodoxie financière dans sa province ce qui empêcherait les chaos comme ce fut les cas dans le passé pour éviter de tomber dans les erreurs du passé nous sommes venus lui rassurer lui solliciter d'abord son soutien son accompagnement mais aussi lui assurer que nous allons assurer l'orthodoxie financière pour développer la province et atteindre les assignations de présents de la république chef de l'état au sein de notre province du sud qui vous comme les gens peuvent le savoir nous avons eu à faire un travail sur la province du sud qui vous et nous avons élevé un certain nombre de recommandations nous avons tenu à ce que nous puissions échanger autour de ces recommandations qui visent à l'implémentation de la bonne gouvernance la province et nous avions publié des conseils aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs pour qu'ils puissent rester unis ensemble après lui c'est au tour du nouveau gouverneur de la ville province de kinshasa daniel bumba loupaki de prendre langue avec julien linguette les deux personnalités ont échangé autour de ce que sera la gestion de la ville de kinshasa en attendant de prendre officiellement leur fonction de gouverneur du sud qui vous et celui de kinshasa les deux invités de julien linguette ont préféré intérioriser en amont les notions de l'implémentation de la bonne gouvernance telle que édictée par le premier des congolais félix antoine chisekine nous voilà des retours sur ce plateau on nous suit depuis guadolite de komo kwaouti continue d'un message à elin tsumbu à biazolanda sur des prix guadolite de pésibino mbote mingé nous vous disons merci beaucoup merci moulambouka prince kinana merci mamelo j'ai disé ahmed jano que la gestion des mots sur l'ensemble national est impeccable parce que à côté comme présence nationale dans un contexte d'instabilité politique d'abord il a fallu qu'on remette d'instabilité politique c'est mot sur l'assemblée de l'automapotique et l'écane à mocao sans même qu'il y ait de marge et autre au tout cas le bas ok il a été contre le blocage parlementaire c'est faux le ministre qui ont défilé bah déjà ce n'est là quoi y'a qu'on a pas pour une compétence médiocrité n'a pas commission sous commission le problème c'est que la plupart des congolais qui ont défilé de monter donc ça s'appelle contrôle parlementaire alors il y a des députés qui ont contre le mot sur la majorité c'est faux et là ils sont ennemi à congolais qui ont envisagé bloqué fait c'est ce qu'ils doivent venir bloqué fait c'est ce qu'ils veulent créer une l'église de l'ambition présidentielle en 2028 ce qu'ils pensent faire contre ce qui est contre la nation n'est pas contre Mbosso mais j'ai député pour le peuple bah y'a dit qu'on a besoin de la sagesse de Mbosso on a besoin de son intelligence on a besoin de son expérience tout en a besoin d'avoir un père n'aille pour que tout travaille mal à l'âme bah on va voir que Mbosso a reconstitué l'Iban à la sa patte n'ont pas autant pour la mal à l'âme où t'es comme les camps en caméra c'est ce qu'ils ont manipulé dans la base où on a listé dans la binobahie politique à l'opposition pour que Mbosso a l'Iban à la sa patte n'ont pas qu'une fois même que Mbosso a ONG qui a sa rapport à l'Okouta quel est ce service mensonge blasphématoire mais il faut prouver les comptes quel est ce service qui a coûté 3 millions de dollars parce que qu'il y a eu de personnes en tant que l'Assemblée nationale entre autres que Mbosso a une buse, l'director a un temps qui a un vélo ou la moto, la voiture de fonctionnement pour les membres du bureau, caméra et eux, et les côtés, la voiture qui a laissé les sous-soutées, l'Assemblée nationale, le freu de fonctionnement, leur banque pour y en assemblée. Et quand il y a un corbillard, oui, 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 corbillard, il y a un milliard en franco-congolais qui est en assemblée. Il m'a dit, je ne peux pas laisser ça. Il va acheter 12 jeeps et 12 bus, pardon. Marc Coaster, il y a 30 places pour les administratifs. Un bus à 112 000 dollars. Ah, on a un Congo, mon temps, je te donne le nom du concessionnaire. Il y a 17 jeeps pour les directeurs. Marc Rach, il y a 2023. Un nouveau modèle. Il y a 17 jeeps LC300 BVXR pour les membres du bureau. Il y a un côté de mon camé, Jean-Claude Chiloumba, il y a un peu de 7 jeeps. Il y a deux jeeps Marc Elix fourgonnettes pour M. Maramosolo. Et le tout, une globo est salue près de 3 millions de dollars, pas 90 millions. Quel est le budget en assemblée où il y a un bon à dépasser 90 millions. Tu reprends là, il y a un chiffre à l'éouta qui voit. Mais il y a un laboratoire, il y a un centre de recherche. Il y a un ONG connu. C'est une ONG manipulée. Comme toutes ces politiques qui ont manipulé la longueur des journées. Et Mbosso n'est pas manipulé. Il va être manipulé par qui ? Vous allez vous rappeler qu'il y a un Congo, il y a des compagnies qui s'attend à dire que le colonne à poteau parce qu'il y a des compagnies qui s'attend à la fonction étatique. Il y a des compagnies qui s'attend à la fonction étatique. Il y a des compagnies qui s'attend à la fonction étatique. Pour que Mbosso pourrait être candidat indépendant au niveau de la présidence d'Assemblée nationale, il faut que Mbosso parvoli. Il va créer la moelle de Mbosso pour que tout ce que c'est un Jadie du débit jusqu'à la fin, c'est un mensonge blasphématoire qui relève de la mécanique. Vous n'avez pas la pièce contre pièce. Vous trouvez à Mbosso ? Vous avez de factures ? Vous avez de réçus ? Les réçus sont là, les concessionnaires ont été connus. Nous avions communiqué quand à Singa, il prend ce qu'il n'en a su passer dans différents plateaux de télévision. Ici, à Mbosso, j'étais l'invité à journal. J'ai fait l'interview. Nous ne sommes pas de ces politiques où il n'y a pas de faire qu'il n'y a pas de justice. Il y a un rapport au mensonger. Le rôle à l'Oukouta est un ascenseur. Il n'y a pas d'escaler. Tout ce qu'on lui reproche n'est que mensonge, n'est que machinage. Il n'a jamais bloqué les contrôles parlementaires. L'organe suprême le problème est la télé. Le problème, c'est qu'il veut le défier. Il existe trois types de contrôles dans ces pays. L'IGF est allé le plus bas de contrôle. Le contrôle parlementaire est allé au-dessus. Quel est ce député qui a été empêché à interpeller le ministre ? Le ministre de l'économie, ce n'était pas le contrôle parlementaire. Le défi, le personnel, c'était le contrôle parlementaire. Nicolas Gaze a dit ici, au avis de Tengi, il lui a rappelé la réduction des comptes. Il a contrôlé le contrôle parlementaire. Il ne se voit pas l'organe suprême de l'ensemble de la plénière. Si ces députés n'ont pas bien travaillé, ce n'est pas la faute. Moi, je sais que nos députés ont travaillé. Par rapport à l'organe délibérant, aujourd'hui, il y a un bon coach qui a joué à l'oblure. On peut parler de l'honorable Tengi, on peut parler de Eliezer, on peut parler de Lukoulasi, on peut parler de Daniel Mba, on peut parler de Safou. On va rebrûler. Les députés qui se sont immatrés, on peut parler de Joli. Écrivez, vous allez répondre. Ces députés, on va dire, écrivez, vous allez répondre. Même pendant ma travaux, les citatifs n'ont pas été ensemblés, même auprès de leur base, marque à qui, population ? Mais c'était même quelques sénateurs qui ont travaillé pour l'intérêt du peuple. Prends nos yeux du chantier, sur le nombre de députés. Non, la Tenguité, à titre illustratif, ce qui signifie l'ensemble l'entraversé par mauvaise foi. Les contrôles permettés n'existent même pas car à son ministre, il ne faut pas qu'il sait. On peut aussi lui donner des recommandations. Aïe, Bobaye, qui est en commission, M. le ministre, voici ce que nous voulons que vous puissiez faire. Et puis cette commission, il est rendre compte de la plénière. Vous voulez me dire qu'il y a un ministre qui a enterré une île ? Et puis, il y a un ministre qui a été jugé parti. En 2019, toi en 2021, tu es en compte de l'Assemblée nationale. Quand on a dit candidat-président, n'est-ce pas qu'il était membre du bureau provisoire organisant lui-même les élections ? Donc, c'est aujourd'hui qu'il est membre du bureau provisoire et qu'il est candidat pour la poste membre du bureau. Il n'y a pas les mots qui se répètent. J'ai dit ici. Il laisse monaké qui nous menace dans sa province. Il a les écrits dans sa province. Le député honoraire Matadiouamba, on a vu avec... Matadiouamba est de notre regroupement. On a vu Mbassizampamba, parce qu'il est seulement pour Mbassos. Matadiouamba est de notre regroupement. Mbassos va aller leser en quoi ? Dites-moi. Il y a un conflit à... Il y a une génération qui m'a vu Mbassizampamba qui a posé problème. Mbassizampamba est de notre regroupement. Ah bon ? Mais Mbassizampamba est de notre regroupement. Attestation de naissance. C'est à lui. Il y a un diplôme à lui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler à Mbassos pendant que partout il a géré, il a eu laissé son CV. Ce n'est pas qu'il y a à Mbassizampamba. Même dans le niveau de la CNI. Oui, il a eu l'élu de la Pité nationale dans le côté de ma dossier. Ça, c'est un faux débat. Vous ne m'hésitez pas à dire que ça n'est pas Mbassizampamba. Il est de l'autre camp. Il était avec vous, non ? Il était avec vous. Il était avec vous. Mais il a eu le fils de la perdition. Ils ne peuvent jamais parler en bien de Mbassos. Parce que pour eux, l'enfer c'est Mbassos. Mbassos. Qui se perdit Prince de Popokabaka. Prince de Popokabaka. Prince de Popokabaka. Vous savez, une élection il n'y a pas de revêtir l'égalité, l'égitimité. Ce qui peut le faire. Mbassos. Mais il n'y a pas de Mbassos. Mbassos. Il n'y a pas de proclamé et il n'y a pas de Mbassos. Il n'y a pas de Et puis quand il n'y a pas de Mbassos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Mbassos. C'est son code. Il n'y a pas de l'article 27. Les critères de l'article 27 et de l'argument de l'Assemblée Nationale. Il faut stipuler qu'il faut une bonne formation, une expérience, une crédibilité, une honorabilité. Et c'est un critère quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps. Mbassos tombe parce que la fonction en ligne a occupé est incompatible. Mbassos est ministre en fonction. Quand Mbassos est le rôle de la candidat pour l'Assemblée Nationale. Pour ne pas qu'un recours est le même problème et l'incompatibilité, Ami Boué l'a protégé comme ministre va assumer une affaire courante. Donc on a même payé une économie à échouer qui t'y gêne. Il a refusé. Mbassos est ministre jusqu'aujourd'hui. Donc c'est incompatible. Merci beaucoup. L'OPEP. C'est un problème, madame. Mbassos va faire courante. J'espère qu'on a caméré. Voilà. Non, caméré, caméré n'est pas lié à ce point. Allons-y, allons-y. Mbassos va faire courante parce qu'ils ont déposé. Caméré n'est pas ministre. Mbassos va faire courante. Allons-y, allons-y. Bon, c'est que moi je veux dire maintenant qu'il y a c'est quoi, madame ? Allons-y, on va garder le même timing. Personne n'a pas soutenu. Mbassos soutenu Caméré Azadi. Ça, c'est une évidence. Caméré aujourd'hui, c'est vrai, il peut avoir soutien. Mais moi, personnellement, je ne soutiens pas Caméré. C'est très important parce que Caméré Azadi n'est pas une économie. L'économie n'est pas une émission. On ne sait pas. Comme on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Caméré, c'est quoi ? Vous pensez que Caméré n'est pas un président qui est un président. C'est ça aussi le problème, madame. Parce que monsieur, tu as une facilité. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je 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 sais pas. Donc Caméré, c'est le procès à Saint-Jean, je sais pas. Je sais pas. C'est l'économie. Pendant deux ans et demi. Deux ans et demi. Il faut qu'on met les caméras salées. Et donc, c'est comme ça, les pays. Et ça, les gens sont sacrés. Ils n'ont pas de bilas. Ceux qui touchent directement la vie, ils sont à Congolais. Là, on n'a pas senti Caméré. Et là, c'est ce point-là, je crois qu'il y a un point de vie dans les années. Il y a des années. Il y a des années. C'est l'économie. Où Caméras sont arrêtées. Il y a inséré beaucoup déjà. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on y a des secrétariats qui sont à l'économie, on n'a pas stricti à la sous-tutelle, on n'a pas senti Caméras à faire, c'est inacceptable. Mais comme les gens ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de faciliter tout le monde en camé, en camé, en camé. Donc, ils ont la camé, ils ont l'embrouillé. Chacun s'en servir à Yamabe. Ça, c'est connu. Il y a eu un autre qui est dans le plateau, il prend le plaisir. Par exemple, quelqu'un qui a dit le couloir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le couloir, dis-moi. Le couloir, ce qui est député, le couloir, c'est Anémi. Dis-moi. Quel est son apport comme étant député ? Il y a des noms. Il y a pas. Il y a pas. Comment va être au-delà ? Elle va monter une émission. Par l'espèce, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, il ne faut pas citer Elézère, il vient comme ça, il dit, voilà, il faut partir sur la FCC sous surveillance. C'est ça, le député. Il y a eu un député Elézère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien que le nom qui est le nom qui est le nom qui est le nom. Il y a eu un compagnon qui est le nom. Il y a eu un informateur. Quel est le rendement ? Il y a eu un travail bâclé. Je pense que il n'y a eu un député Elézère, il y a eu un député. Après, il finit et attend quelqu'un comme Daniel Saff. Mais soyons sérieux. Il n'y a eu un député. Il n'y a eu un député. J'espère que Saff, il n'y a eu un député. Il n'y a eu un député. Parce que Saff, il n'y a eu un député. Il ne faut pas parler de... Il y a des noms qui... Si vous avez eu un député, vous n'y a eu un député. Vous n'y a eu un député. Vous n'y a eu un député. La député, c'est quoi ? Il n'y a eu un député, s'il vous plaît. Il ne faut pas déranger, s'il vous plaît. Il n'y a eu un député. On est un incrédiable. Il n'y a eu un député. Monsieur, est-ce qu'on est un député ? Quand je suis sûr que non, il y a eu un bagage électoral et qu'il n'y a eu un député. Qui est imposé dans le député ? Des accoppes de manard à ce matin, chez qui ? Qui est accrochée ? Mais c'est le député. Qui est sûr que vous êtes député ? C'est le député. Il n'y a besoin de l'euro. Le monteur que chèque est député, c'est que le député gagne. N'est-ce pas ? Ma prime invisible, c'est qui ? C'est qui le responsable ? Il y a des placards, dans la chaussure, il y a des gens qui ont montés. Le même, il me dit que lui, il part tout le temps ici. Il me dit qu'il faut faire partie. Il faut faire partie, c'est ce qu'il dit. En réalité, c'est ce qu'il ne veut plus de lui. C'est ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il fait semblant. Il ne veut plus là, il voulait s'il n'y a pas de moi. Il y a des choses qui ont été. Par qu'il y a le miracle, il me dit qu'il s'est retrouvé, il y a le président. Il est encore au deuxième vice-président. Le rodage. Le rodage, il est président. Le rodage, il est encore au deuxième vice-président, s'il vous plaît. Donc, il y a un mot au-au-au-au-au-au-au. N'est-ce pas ? Même lui, il est intelligent. Je connais, il est intelligent. Quand il est parti à Mosso, si Mosso, il voulait avoir ce poste-là. Mais pourquoi pas, il peut devenir quelqu'un d'autre. Comment il s'appelle ? Son leitiné fidèle le haut, il y a une députée, il y a un mot. Mais pourquoi tu s'appelle le même à te voir ? Il faut que tu s'appelle le même à te voir. Mais pourquoi tu s'appelle le même à te voir ? Mais pourquoi tu s'appelle le même à te voir ? Il faut suivre ce métenir là. Non, mais s'il vous plaît. Le débat là, madame. Le moment comme quelqu'un de quoi l'a baratté sur le couilleux. Lorsque Baratté a imposé son fils, non, Serge Baratti. moi j'ai dénoncé madame j'ai dénoncé qu'on avait dit qu'en place c'est un individu qui est en haut à retirer le monde dans elle est-ce qu'elle peut être bémba bémba va pouvoir retirer si c'est Caroline comment c'est Caroline madame yona bémba va pouvoir retirer madame donc c'est comme ici qu'il y a le droit au monde de notre sacré madame Caroline bémba madame Caroline bémba dis moi dans 4 MLC il n'y a pas d'autres députés par exemple c'est le monde qui est là c'est le monde à ce moment donné au monde de notre sacré préjudice il y a des conséquences il y a des conséquences toi tu ne sais pas comment il s'appelle l'initiative il y a député Afro Di Bani Afro Di Bani il a au moins il y a déjà pris 250 signatures sur la peinture je ne sais pas dans quoi ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce qu'il y a un conseil d'état parce qu'on ne peut pas comprendre quand il y a un règlement intérieur on ne comprend rien il y a un règlement 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 il y a un problème il y a un règlement de la crise parce qu'en réalité il n'a pas assez de députés c'est ça le problème c'est la matérité politique surtout sur la communication il faut créer, il faut éventer pour la consommation, il y a opinion mais en réalité, le caractère c'est des rôles il n'y a pas assez de députés il n'y a pas de députés il y a une stratégie je vais m'y éteindre je vais m'y éteindre toni parce que toni il y a des rôles 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 des autres, on va comprendre que non à l'absence, il y a des règles 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 il y a un moment donné il faut que je m'aille à la grande porte il est temps de partir il est temps de partir le critère Lorsqu'il vous dit qu'il y a un problème, il y a une incompatibilité avec Atipa Sinyambou, c'est faux. C'est là pour des fins politiques. Parce qu'en réalité même, la commission, de cette commission, ils ont ni, ils ont ni la commission, il fallait enterrer dans le niveau de la plénière. Il est très cool, ça m'a dit. Ni la plénière, plénière en tant que souverain. La question, il y a eu en hauteur, c'est quoi ? Quand il vous dit, la monsieur a eu le rôdage, ils ont limité, oui. Mais lorsqu'il y a eu une exception, nous avons répondu à ce qu'on a question à Nicolas Kazadi. Il n'y a qu'à d'urgence, madame. Il y a eu une exception où on se rend compte que non, même Nicolas Kazadi, Nicolas Kazadi, il y a un mot. Rien que dans les dossiers à l'ampadère, Azali la sepati, c'est qu'il y a un mal à sepati. Si ce qu'il y a donné son accord, Casa dit à répondre. Si ce scandale financier, tout le monde a eu la clarete. Mbosso, n'est-ce pas ? Si il ne bloque pas, pour le suite, il y a Nicolas Kazadi, François Roubota. Le seul moyen, c'est quoi, madame ? Ramenez la question à la plénière. La plénière, mais la plénière est la souveraine. Il y a des questions, madame. Mais vous allez non exclure. Mais lorsque la plénière est dessus, ça peut passer. Mais on se pose la question. Depuis les 27, si l'exchange, est-ce que Mbosso a communiqué ça ? Mbosso a communiqué, t'as ? On a vu comment Mbosso a fait. Il a bloqué tantôt, a répondu à Calandrier. Donc, des manœuvres politiciennes, ça ne va pas. Parce qu'il veut se maintenir là. Non. S'il vous plaît, madame. Il y a eu sûr que non. Il y a eu un bon canabysso. Mbapé, c'est lui, il a cité. Il y a Cameroun. Le président Cameroun, il a de la sagesse. Contrenez-moi avec Mbosso, s'il vous plaît. La gestion, le comportement de Mbosso. Mbosso, t'as là. Regardez comment Mbosso gérer l'institution. Le Parlement perd des substances, si n'est un mot, démocratiques. T'as là même la loi électorale à l'époque, madame. Regardez la manière dont Mbosso a conduit le débat. De manière cavalière. Une position dictative à Mbosso. Mbosso, il pensait que non, en faisant ça, il peut gagner la confiance à Tisekedi. Ou bien que non, il n'est plus avec lui. Il n'est plus avec Mbosso. Mbosso est là seul. Son support, c'est quoi ? C'est Mbemba, c'est Kabouya. Parce que Mbati, et Michel, c'est ça, maintenant, dans la caméra. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. C'est seul, il n'y a pas de l'autre. Mais au-delà de tout ça, qui est censé de taper ce cul ? C'est Tisekedi tout le mot, madame. Tisekedi comme mais le confort a dit, notre confort a dit. Un bateau, comme maintenant, c'est un capitaine qui est en train de se faire un bateau. Mais moi, nous avons reconnu ça. Aujourd'hui, le problème, il y a l'organisation. Étant donné que, les gens qui créent, sur base, il y a corruption, au départ, il n'y a aucune vision, madame. Il y a créé, sur base, la corruption, l'intimidation, la menange, les leurs conséquences, la trahison politique. Et comme on fout un bonso. Et moi, j'encourage le décident. Au nom de quoi ? On n'est qu'à attaquer que le candidat, monsieur Souana. Au nom de quoi, madame, bonso, peut-être dit, par exemple, la candidatrice, il y a beaucoup de temps. Dis-moi. Il y a beaucoup de temps. Au nom de quoi ? Au nom de quoi, monso ? Il me dit... C'est-à-dire qu'il y a des candidats. D'arriver à l'opposition. Parce qu'on est-à-dire... Pour te réserver à l'opposition. Non, on est-à-dire qu'on est-à-dire qu'il y a des candidats. Même si nous, nous sommes pas dedans, mais tous les analysés, on dégouté comme politique. Au nom de quoi, il y a des candidats qui sont à l'opposition. Mais on rejetait, il y a des soucis. Quand il y a des candidats, il y a des candidats qui sont à l'opposition. N'est-ce pas ? D'abord, l'union sacrée, c'est tes fins privées. Toi, tu es intelligent, tu es à l'opposition. On dit qu'il y a des lois. L'union sacrée, c'est la fin privée. Qui a la qualité à déposer les candidats-tu ? Ce sont des partis de recoupement. Mais au nom de quoi, mon cas, tu vas te mettre à l'opposition. Au nom de quoi, il n'y a pas de compatibilité. Pendant, lorsque le gouvernement lui-même a créé une jurisprudence, en relation à la constitution, alors, on peut être ministre, membre du bureau, s'il vous plaît. Tolérance, il faut chuter. Il n'y a pas de compatibilité. Sur cette question-là, aux hommes, les gens, les gens, ceux qui ont été qui ont été signés à nous, et que la plénière, la tranchée, vient à vous coucher. Alors, il y a un peu, 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 c'est répété. Ce qui nous a dit, c'est que non, 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 tout cas, tu es à l'opposition, c'est à l'autre côté. Or, des sujets, il y a un peu, il y a un peu, d'abord, maquillage qui est accompagné, on sait que non, depuis longtemps, il est avec le maquillage. Bon, le maquillage, c'est à l'autre côté, 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 et tout comme ça. Et donc, il y a une ambition que non, on m'a dit que la victime principale est la victime sur le peuple congolais. On m'a dit qu'il y a un sommet, il y a un sommet, et donc, il y a une ambition que je m'a dit que je m'a dit. C'est ça le vrai problème qu'il y a là. Et si on finit qu'il y a là, vient Mbosso. Je suis le même avec la réaction qu'il y a des pétains qui ont dit Afro-Dibande. Mbosso, il est à Oyouka. Il est à Oyouka. N'est-ce pas ? Si il est encore, il est encore intelligent. Je ne sais pas ce qu'il peut devenir même conseiller d'Oyouka. Il peut rester comme membre de la présidente mais il n'a qu'un des gens sacrés. C'est comme le Kabouya. Kabouya copie des enjeux. Kabouya, il n'essaiera pas à mesure aux hommes. Il n'a qu'un seul comme le vice-président. Kabouya, il n'a pas assez retiré. Kabouya, il n'a pas dit qu'il 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 n'est pas dit qu'il n'est pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit Kabouya. Pourquoi ? Marbe youka. Qu'est-ce qu'est la République ? Il n'a pas donné un bon tour pour que Mbosso a continué toujours au bureau définitif de l'Assemblée Nationale. N'espère que Mbosso a des dossiers sales où peut-être qu'on a tout pris, qu'on protège, qu'on continue et qu'on vend dans le bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Je peux gérer devant les Congolais à travers votre caméra qui s'occupe de l'Assemblée Nationale dans sa gestion de la rapide sans tête, c'est qu'il y a des questions de Mbosso. Pourquoi seulement Mbosso ? Mais la vraie question, c'est pourquoi pas Mbosso ? Au Bakrissolobis, qu'est-ce que la République n'a pas donné à Mbosso pour ne pas qu'à Tika ? Qu'est-ce que Mbosso n'a pas donné à la République pour qu'on continue de conserver rien ? Et c'est la place à la jeunesse, par exemple ? Mais la jeunesse a besoin d'être encadrée. La jeunesse a besoin d'être guidée. Le jeune marche plus vite. Vous êtes jeune, dans le parti ? Oui, mais il y a des jeunes. Moi, je suis jeune. Samel Tandaki, la cité est jeune. Non, nous, nous sommes à Pépa, ça, à Pépa, ça. Le critère, on s'est à Pépa. C'est Pépa, c'est. Et il dit que Mbosso, le Premier ministre, dans le parti, il y a eu des cas, il y a eu des gens. Il a été vice-premier ministre. Il y a Fonso, il y a du travail à l'époque. Mais il y a des gens à Pépa. Bah, moi, il y a eu des gens à Pépa. Après avoir, il n'en pouvait plus physiquement. qu'il a dit, il est fort physiquement, mais quelqu'un qui peut vous parcourir 10 kilomètres à pied, sans vous fatiguer, oui, il peut vous parcourir 10 kilomètres à pied, à Zawana, la plénière la plus longue dans le Congo a été conduite par Christophe, là vous n'en parlez pas, alors il y a un débat à Ammonie, le premier qui est en train de faire, il y a une discipline, il n'y a pas de rigueur, depuis qu'il n'y a pas de débat, papa, j'en ai un sujet, papa, les règlements lui donnent, lui confèrent cette mission, il n'y a qu'à organiser le débat, il n'y a qu'à relancer le débat, il n'y a qu'à recadrer, le député, il n'y a qu'à dire qu'il n'y a pas de débat, non, il est en train de débat, il n'y a qu'à amuser le député, non, ça ce sont des faux-fouillons, maître Jeannot, je vais vous dire ceci, Tissé Kedi est avec Mbosso, Mbosso est avec Tissé Kedi, Tissé Kedi a-t-il qu'il m'osso-t-il. Mais Mbats Moussou Balobi, cette composition, par rapport à la liste, à la candidature, à la équipe publiée, cette composition, à part Cameré, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, pourquoi ? À part Cameré, c'est que ce sont les partisans des Cameré. Or, je peux vous dire, je ne connais pas les autres. Jacques Moujoli, je le connais très bien, Jacques Moujoli, que j'ai salué en passant, et Mbosso, ce sont les deux qui remplissent tous les critères prévus. Cameré n'est pas crédible. Jacques Moujoli, à la place, il est rapporteur, c'est une bonne personne. Un choix judicieux. C'est bon, on poste à Kester. Kester, le poste qu'on a réservé à Bahati, à l'Omoli Mouana, pour l'attaquer. Bon, les Cameré, à Bahati, il faut applaudir. Non, on n'applaudit pas. Vous n'applaudissez pas. L'intention était d'abord, c'est lui de venir faire un forcing. C'est le népotisme, on a clanisme, et caractérise à Raé toujours. Le père de Yanné Potisme, il a posé l'acte. Ça ne pouvait même pas passer. Pourquoi ? La commission n'allait pas retenir la candidature à Mouana Bahati. L'article 26, ça a l'intérêt de l'Assemblée nationale, et que l'on a l'intérêt de la représentativité des provinces, Cameré et Bahati sont du site Kivou. Cameré et Bahati sont du site Kivou. On ne pouvait pas vraiment battre la même province. Il y avait déjà deux sites Kivou. Pas même deux sites Kivou. On aurait conçoité deux sites Kivou, même village, même ethnie, même liaïlé. Parce que ça ne pouvait pas passer dans la commission. Donc, il a compris que Cameré et du site Kivou, moi, on n'avait pas eu de site Kivou, ça ne pouvait pas passer à Longolière. Politiquement, stratégie peut-être, on va s'aller arrêter, sans problème après un communiqué. C'est un grand esprit. Il faut qu'on a l'intérêt de la nanomoto, parce que pour lui, c'est la famille d'abord. Ce qui est la nanomoto, on n'a pas la famille. Mais le dossier, il vient avec la poste à Kester, il y a Mme Chimène, Mme Bémba. Mme Caroline Bémba. Il y a des raisons. Kester adjoint. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Pourquoi laisser d'autres intelligences la place à Banna ? Mais ces intelligences peuvent être utilisées aussi autrement. La place à Banna. Nous condamnons ces népotismes. Voilà là où je salue les courses sonorumes de Oseks Machina, Patrice Kisombo Sokonyaponga. Il a des enfants. Il l'aumé. Aujourd'hui, Nicolas Mbosodiaoya est docteur en économie. Ma nomination, il n'a jamais envoyé l'un de ses enfants. Le DGA à l'ONM, il est de la CRD. Le vice-ministre, c'est la justice. Un produit de la CRD qui m'a pris de nulle part à tout. Peut-être son fils ou peut-être a gagné l'élection, peut-être a-t-il n'a pas à la... Pour être nommé ministre, il faut se marron. Non, 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 non. Il n'a pas fonction étatique. Il regarde famille politique. Voilà, on a répondu. C'est-à-dire que Samuel Mbattanda pourra être utilisé autrement. D'abord, Auteuil Kwasime pour le dire câble. Mais tous pas à la vice-présidence. Vice-présidence, il y a... L'Assemblée nationale. Mais l'on a besoin d'un certain des agents. Mamelo, au moni, pourquoi Mbosodia s'occuper fonction en un ? Vous allez comprendre que Mbosodia vient jouer l'équilibre politique et l'intérêt à la congolais contre l'intérêt masculin et l'intérêt à la machinérisée. Mais pourquoi la candidature de Mbosodia dérange ? C'est parce qu'on sait qu'il vient pour battre les plans mais que ça dérange. Ça dérange, Mamelo. La candidature de Mbosodia dérange. Qu'est-ce que la République n'a pas donné à Mbosodia ? Et qu'est-ce que Mbosodia n'a pas donné à la République ? Je suis à ma l'âme. À ce que là, il mérite à continuer. Il faut douter que nous n'avons pas 32 députés. Notre cartel est formé de plusieurs regroupements politiques. Nous avons les regroupements à ACRD. Sur la liste de Mbosodia élu, nous avons 11 députés. Et d'ailleurs, il y a un coup de députés qui sont en prison et Mbosodia Angèle Tabou ancienne questeur et en Assemblée Nationale. On aurait dû y avoir 34 députés. Nous avons les regroupements à ACRD. Mbosodia et Mbosodia. C'est notre député national. Alors, le président du cartel a déposé candidature. Nous, depuis qu'en compagnie, Mbosodia fait partie de députés de députés des mons. ministre de Mbosodia et Mbosodia et Mbosodia n'est pas crédible. secrétaire général est parti. Il n'est pas crédible. Passons. Voilà, c'est les palous. Il y a une parenthèse, oui, allons-y. C'était ça la mission. Il y a un groupe à AACRD. Il y a une dislocation à AACRD. Il y a une FCCRD. Quand la parenthèse est-elle ? Merci. Ceux-ci, le regroupement AACRD. Il y en a dit depuis que si vous faites les calculs, ça fait 32. Alors, comment voulez-vous tant que calculer à la force politique et à la régroupement pour le faire ? Vous avez mélangé alliance pour la famille du chef FDC et puis alliance pour les enfants du chef AEDC BOSANGISI 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 Mais pour Mbossofoum ne voulait pas faire l'assommation. C'est de la méchanceté. Nous comprenons que la personne de Mbosso dérange BOTIKAKOSAE LA ECOLO. Lorsqu'il n'en pourra plus, il va laisser. Je vais rappeler ici, Mbosso n'a jamais travaillé avec Mbosé. Il est rentré au pays sur demande. Il y a l'ambassade de ma personnalité européenne où il y a qu'assuré pacification entre les ex-rebels entre BOSANGISI 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 C'est comme ça que Mbosso est rentré au pays et depuis là, il a toujours travaillé. Chuté. Donc, pour chuter... On doit terminer, conclure un peu, pour chuter, je vais dire aux Congolais que ce qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit. Là, on sait qu'il compte. Mais le président, elle, il fait priver la Union Sacrée. Ça concerne l'Assemblée Nationale en quoi ? Mais ils ont touché quelques députés au pays de l'Assemblée Nationale. Mais ils sont membres. Il y a Willy Michi qui est au monde. Ils auront vraiment cet amour bolingouana en fait de voter. Ils peuvent mieux. Ils peuvent mieux. Il y a 300 députés. On peut mieux vouloir, même si l'initiative, il y a chef de l'État et les hautes autorités politiques à la Union Sacrée à convoquer le Congrès pour que tout redéfinir Macambo. Il n'y a pas que le président qu'il faut changer. Il y a de la discipline et de la révérence qu'il faut qu'aux jeunes qui sont en cas les décisions sont boycottées. Dans les FDC, Kabila, il appelait tout le monde à matriciper à mon abis le gros à la miki dans la classe à la maternelle il parle, il leur impose les soins des chadaris et tout le monde s'aligne. Il a appelé un bâton à la kinkakati à la miki giflé. C'est-à-dire que la place où il y a de la loi c'est qu'il doit comprendre qu'il n'a pas d'amis. Les chefs n'ont pas d'amis les chefs de l'État ils doivent décider ils font ce que je veux dire. Il y a un groupe qui a créé un distributeur automatique qui a un exemple qui a un exemple de la police c'est pour la situation qui a un exemple dans la mérie. C'est de la rébellion aussi de l'Union Sacrée qui a écarté toute la vision et la pensée. C'est comme ça qu'il y a même député comme il y a de la décision prise par le président. Ce n'est pas que le président qu'il faut changer il faut revoir structure mon bimba il y a l'Union Sacrée. Je ne vais pas être d'accord avec lui l'Union Sacrée il y a une coquille vide par rapport il y a forme mais le fond l'Union Sacrée est la première plateforme politique dans Bokalabiso autour d'une idéologie. Un Congo retrouvé un Congo digne émergent avec comme vision les réformes profondes de l'État. Il y a une autour d'une vision. Quelle a été la vision MP et la vision FCC ? Exacté. Donc il n'y a qu'à applaudir mais nous nous en appelons l'absence élevée et républicaine il n'y a pas de pitié parce que la Constitution n'a dit ce qui fait partie de la blocage et qui permet de l'action chef de l'État et qui t'a déjà ça fait plus de six mois qu'il n'y a prêté serment il ne peut plus travailler parce que son action est liée dans la mise en place avec l'institution il faudrait attendre que le gouvernement vienne présenter son programme parce qu'il fait l'émanation apparemment. Merci beaucoup Kinana. Ce n'est pas la personne de Mbosso qui dérange Mbosso n'est pas là pour travailler pour sa famille il ne va pas travailler pour Kinana il va travailler pour l'intérêt supérieur de la nation il va travailler pour le président public. C'est vrai que ce soit en est la Constitution quand on est pour le président on est pour la nation il ne faut pas que Mbosso est là pour prévenir les dangers avec Mbosso les intérêts qu'on va aller garantie les intérêts qu'on va aller retrouver trèfle de blabla nous mettons en garde Mende Fistration ou pas Fistration ou pas J'allais profiter pour terminer le business Le président n'a pas fait de business le président les ambitions il y a encore des fonctions étatiques auxquelles l'appeler va répondre voilà pourquoi on a même en garde ces choristes chanteurs cette cigale il y a tant Kabila lorsque Mbosso s'est batté pour l'union sacrée Mende chante encore pour Kabila Mende le comas il a fait la rébellion à Boma et le congolais il vient toucher à une icône c'est lui qui a tout travaillé pour l'état pendant que lui n'a fait que chante pour Kabila et nous mettons en garde un plan manquable contre Christophe ça ne va pas tenir le salut pour le peuple il va le faire parce que c'est sa dévotion voilà merci beaucoup Prince Kinana Mwala Mboka Jeannolo Pimpé on va terminer avec vous Otzolanda Kinana tout à l'heure pourquoi laisser d'autres intelligences au profit Yaban comme on dit les enfants d'abord pourquoi les Zarakaba enfants biologiques il faut faire preuve dans le monde politique parce que les enfants les enfants les enfants d'ailleurs déjà avec le car de Bati qui a retiré la candidature de son fils au profit à Madame Chimène parce que il y a une dame Caroline je crois qui a posté à pourquoi c'est moi les enfants peut-être qu'il faut que Madame Chimène représente je pense que Oebi Ozan a une partie à réponse c'est ça même le conscientisme de l'homme politique congolais et la logique continue c'est ça le vrai problème parce que ce qu'on donne la formation politique c'est ça il y a c'est ça donc ton commissaire vous le mode de gestion le mode de gestion dans tous les partis politiques ou les privés mais vous l'homme de gestion à l'état exemple vous vous quand vous le place à vous n'avez le qu'est le intérêt de tout ça il y a pas d'autre personne il y a seulement la dame là madame Caroline C'est ça le vrai problème. C'est quoi la raison qu'on mette à Bango ? Ce n'est pas seulement qu'à Bango. Il y a eu beaucoup de cas où on a vu comment. Il y a beaucoup de cas partout. C'est comme ça. Mais il y a OCC, non ? Il y a OCC, oui. C'est la fille de Moabiru. Il y a beaucoup de cas. Mais il n'y a pas. Mais il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas qui ont mis bâti. Il voulait placer son fils. C'est parce qu'aujourd'hui, elle se réquille. Parce qu'il y a eu tellement de tolètes sur la place publique. Elle se rende compte que nous, nous ne nous sommes pas dit. Il faut nous retirer. Il y a eu une autre dame là. Mais on va voir quoi, qui était ? Est-ce que la dame, madame, est-ce que vous étiez là ? Est-ce qu'il n'y a pas de lien familier ? Est-ce qu'il n'y a pas de lien familier ? Est-ce qu'il n'y a pas de lien avec l'État ? Si c'est une militante, il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de souci. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions politiques. Il y a des questions politiques. Par exemple, il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Comment est-ce qu'il n'y a pas de communique ? Comment est-ce qu'il n'y a pas de communique ? C'est tout à fait normal. Est-ce que Serge, il y a un communicateur, il y a un parti ? Il y a chacun son travail dans le parti politique. La communication n'est pas seulement l'oeuvre des communicateurs. Madame, nous autres là, chacun a la profession. Elle a la profession. Mais on vient pourquoi ? Parce qu'on est politique. On a des fois la famille politique. Ce n'est pas une question de recevoir la question. Non, ce n'est pas ça. Sur nous, c'est que tout le monde communique. Tout le monde doit communiquer. C'est pour l'intérêt général. Aux autres là, donc, les questions sont dans un système. Sur le système, il y a eu des questions. Il y a eu des questions ici. Et les gens, c'est ça. Quand il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Aux autres frères, il faut se peser. Aux autres là, il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Aux autres là ? Il défend le peser. Non mais s'il vous plaît. Il défend le peser. C'est parce que il y a eu des peser. Il y a eu des questions. Mais c'est normal madame. ? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a banalize à bien? Qu'est-ce qu'il y a ? Minion sacrée. Qu'est-ce qu'il y a eu des gassiers ? Il y a un moment où les gens s'accrochaient et ont des postes qui sont prises, mais les postes sont prises. Les postes sont prises. Mais comment tu as pécé à ton demande ? Pourquoi ces postes sont là ? Il dit que le argumentaire est protégé par les intérêts à courrouver s'il vous plaît. Mais c'est qui le danger ? Ces caméras sont prises alors ? Il y a un problème, c'est qu'on a démontré tout à l'heure où il y a une émission, depuis l'introduction. Donc, il y a un problème, c'est l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est qu'il y a des coquilles vides. Fondamentalement, ils sont sous-soutés. Tu sais qu'il y a une pli là. Moi, moi, c'est la guerre. Parce qu'en réalité, il y a des guerres. Ils sont contre le PC. PC, d'abord, il y a Camer et il y a Tony Kankou. Tony Kankou a placé sur l'étineur, comment il s'appelle ? Je sais pas, on va aller chercher son député à PSO. Enfin, les gens, ils ont de l'Union sacrée. Ils ont de l'Union sacrée. Ils ont d'éclosé, ils ont de l'ouverture. Donc, les gens, ils font de l'exagération. Mais quand on voit comme ça, à quoi aurait servi l'élection en primaire ? Parce qu'il y a un grand problème, ils ont de l'Union sacrée. Le primaire a été de texte. Les primaires, ça peut éviter. C'est une histoire qui va être éventuelle et aboutiquer en haut. Il faut protéger son sort, c'est ça le vrai problème. Il veut protéger l'État. Il veut protéger l'État, s'il vous plaît. Pendant tout l'heure, il y a quatre ans et demi, il y a cinq ans, il y a une gestion. Il y a une sorte de combi, il y a des finances, il y a un trésor public. Il y a un trésor, il ne peut pas être dit, il n'y a pas besoin de dire les gestions. Même ici dans l'Assemblée nationale, il y a un contrôle supérieur, un contrôle politique. Il y a des problèmes. Ce qui a vu ici, madame, connaissant les vieux, c'est que les gens ne perdent pas les gens, ils ne perdent pas le pouvoir. Ils ne savent pas. C'est une force qui va être intérieure, la politique. Il ne va pas être là, il va être là. Alors nous, 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 nous. Je vais vous donner un peu à l'étonnée. Au-delà, je crois que peut-être de l'Ussi Péda, le conseil d'état va se prononcer à moins que mon état me l'a dit que l'on s'est prononcée s'il vous plaît s'il vous plaît je les renseignes ils ont la constitution et la commission depuis le début de la soukawa ils ont respecté la texte même les réglementaires intérieures ils ont les bafoués les spectacles l'union sont hausses les spectacles sont hausses dans l'ensemble national entre les deux cas les perdants se cuit c'est nous le peuple congolais parce que le peuple congolais on a besoin d'habitants on a besoin de souffrir on a besoin d'espoir il n'y a plus d'espoir dans le Congo l'espoir dans le Congo il n'y a pas besoin d'espoir mais pendant qu'il y a un quelqu'un mais c'est tout le monde on l'a tellement comme gara des institutions on a démontré que tout le monde est absent partout c'est comme si souffrant ça va comme on a besoin d'espoir les autres ont dit tout ce qui se passe ils ont touché mais c'est gravissime c'est gravissime madame il y a un autre le Bible le peuple congolais il faut tout le monde il faut tout le monde parce que le régime est haut il y a un braquage électoral il n'y a pas d'avenir et donc il y a un peu il y a un peu il y a un régime il y a un régime il y a un scénario il y a un peu il y a un peu il y a un peu tout le monde est dedans c'est l'idée pèse donc l'espoir il y a un peu il y a un peu il y a un peu c'est quand même il y a un peu le peuple d'abord tu nous a un peu on a un peu tu n'as pas dit surtout la classe tu peux dire tout le monde est là tout le monde est là je veux dire tout le monde est là non le peuple il y a un homme pour qu'on résiste pour qu'on n'a pas non le peuple est-il parce que il y a un peu le peuple congolé ce que c'est car il y a un peu la Constitution il y a une il y a un peu c'est très important madame donc le peuple congolé par tout le monde nous allons changer la Constitution non s'il vous plaît cette Constitution n'est pas digne de ce grand Congo. La condition ne nous permet pas d'évoluer tout le monde. Par tout peuple congolais, il faut tout tellement parce que il y a un procès déjà mis en place. Nous avons un procès déjà mis en place. Il y a un troisième mandat pendant qu'il y a un instant incapable de résoudre la question de sécurité. Vous êtes sûr ? Je suis politique. Avant de changer de condition, mais il y a un article. Il y a des stratégies politiques. Peuples congolais, il faut tout tellement. Débat, il faut réviser la constitution. Il faut modifier. Il faut changer. Tout le monde, il y a un débat. Il y a un opportun. Il n'y a pas une opportunité. Quand Kabil avait fait ça, il y a un opportun. Madame, s'il vous plaît. En 2015, il faut tout faire. Quand il y a un ministre, il faut se mettre en place à l'opposition de l'époque. Soit disant que Kabil voulait se maintenir au pouvoir. Soit disant que Kabil a un troisième mandat. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Il n'y a pas l'opportunité à toucher la constitution. Soit disant que Kabil a touché le mandat. Qui vous dit que Félix va toucher le mandat ? S'il vous plaît. Qui veut dire que l'urgence est à l'opportunité ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Touche pas à mon décent 20. Touche pas à mon décent 20. Touche pas à mon décent 20. Il y a de l'urgence. Quelle est l'urgence ? L'urgence des réformes. La constitution. Je lâche le débat. Je demandais à tous les consulistes et les presse. En commençant par Mbata. Mbata qui faisait des campagnes hier. Ne touchait pas ma constitution. Comme des morceaux. Ils allaient à Mbata. Tout le monde est là. Il y a un débat contradictoire. Quelle est l'opportunité pour venir consulter ? Est-ce que c'est la constitution qui bloque et tu sais qu'elle tue le monde ? Oui. Dans quel article ? Vous permettez que je parle. Mais dis-moi. Bon, merci. J'aime la constitution dans mes téléphones. D'accord. Mamello, je prends deux minutes rapidement. Je prends deux minutes. Mamello. Quelle est la constitution ? Merci. Ok, allons-y. Oui. Ils ont empêché de continuer à mettre les sécurités à l'Est du pays. Mamello. Je vais dire à mettre ça. Tu n'as pas pour rien. Au moins, une constitution est toujours changeante. Les gens se sont allés à la réforme politique, juridique, économique. On continue à l'envoi et on va vous permettre. Sur quel plan ? D'abord, de 1. Les types de régimes pour l'emboque en Abissot. Ça va bref. Ça va permettre de faire un travail. Et si, ça, je ne vais pas le voir. Quand les chefs d'État sont investis, ils doivent se référer à l'article 78 en Constitution. Aujourd'hui, pour que le programme de Tisségrini, pour que ça vise dans la mise en place, il attend la mise en place à d'autres institutions. Il a bloqué laité. Les types de régimes, un régime semi-présidentiel. Mais lorsque ça bardait, on est en position. Mais vous oubliez qu'il est lié, il attend le Parlement. je lui dis que Mboson a jamais été d'accord avec cette constitution même Mboson a terminé nous allons changer ce mandat de 5 ans nous allons passer dans le mandat de 7 ans 5 ans et vous permettrez de travailler bien les 5 ans n'a pas à la bise même pour Kabila pour le moment à qui alors là, Mboson a la ra pour la belle élection d'abord en Afrique un président de la République lorsqu'il est nouvellement élu investi pour apprendre les aléas, les ABC à maîtriser le service public de l'Etat ça lui prend 2 ans il perd 2 ans, l'une année et après l'élection de l'Inac a travaillé 2 ans même la France, au but de Saint-Spiral Mboson a 7 ans France, Mboson a 7 ans nous allons toucher cet article verroué avec le peuple gongolé et vous espérez qu'il y a 7 ans le changement changé il y a ce qu'on appelle ça l'arme de la constitution c'est normal que tu es intelligent mais tu n'as pas fait les droits il faut lire la constitution en profondeur une constitution de bénégoire madame s'il vous plaît il ne faut pas déranger je ne tente pas de chiter cette constitution-là semi-présidente il y a des éléments que lorsque madame lorsqu'il vous dit que non quand le président a prêté sa main à s'investir et qu'il doit attendre l'article 47 non s'il vous plaît d'accord s'il vous plaît madame il a eu la majorité absolue elle lui suit il y a braquage électoral on l'a dit comment elle suit la députée à 100% il n'y a pas l'opposition dans cette assemblée-là n'est-ce pas est-ce que on a qu'on dégage une majorité la majorité que lui contrôle est-ce que il faut ça dans trois mois six mois est-ce que on a qu'on s'en a six mois ou quatre mois madame les lois dis-moi dis-moi pour que le gouvernement est-ce que c'est un problème la constitution oui c'est un problème c'est pas les problèmes c'est quoi c'est l'homme vous comprenez madame si vous lisez cette constitution je prends jusqu'à 10 articles 10 ans au commun il n'y a nulle part tel qu'il est reparti il n'y a pas titre dans le il n'y a pas chapitre dans le madame il n'y a aucune disposition où est bloqué Nekotulombo hier c'était au cabine aujourd'hui il est comme ma conscience non à un moment donné madame à un moment donné Nekotulombo mais c'est le président de la République il doit s'assumer un homme d'état s'assume madame vous comprenez force à l'enjeu de l'air le problème c'est quoi comment résoudre l'insécurité à l'extérieur du pays comment donner le congolais l'IPA comment le congolais courant le peuple est d'abord il s'allait voir Nekotulombo comme une carte n'est-ce que vous avez la constitution moi la n'est-ce que vous avez la constitution non oui oui parce que il y aura des réformes à travers ma loi nous allons changer cette constitution si vous voulez faire parler des séries ça ne passera jamais nous sommes là nous allons les changer parce que le peuple est d'abord à 74% nous sommes majoris Hôtel Saphir un bijou au standard international en plein Matongue au grand carréfour de Kinshasa plusieurs catégories de chambres bureaux et appartements climatisés avec wifi et tv n'a faux prix petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour n'abat client au Yuba Fantina Hotel un passeur ultra moderne disponible en permanence 24h sur 24 vous amène à tous les niveaux Yabouina Matongue et Salaté notre adresse A4 Ikelemba quartier Matongue commune des Calam téléphone 084 710 99 99 081 600 8000 Hôtel Saphir beau cadre bel emplacement bon prix et beaucoup d'avantages bienvenue à tous